Et c'est de ce camp-là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Tumba qui a dit publiquement ici avoir vu Begré au stade du 28 septembre. Ces pistes de réflexion que j'ai appelées des questions sont entre autres M. le juge président, M. les juges assesseurs. La première c'est ceci, est-ce que dans notre pays l'accomplissement du devoir patriotique est un crime ? Je vous ai présenté la dimension patriotique du président Dadis. Interrogez-vous si son attachement inconditionnel à accomplir ses devoirs patriotiques constitue un crime. Si vous trouverez que la réponse est affirmative, vous le condamnerez. Mais si vous saviez, et je sais que vous saviez, que la réponse elle ne l'est pas, il sera donc acquitté, il sera libéré. La deuxième question, M. le président, c'est bien ceci. Est-ce que dans notre pays la prise inconditionnelle en main de ses responsabilités des citoyens est un crime ? Quelle que soit par ailleurs la position que nous occupons, que nous soyons avocats, que nous soyons magistrats, que nous soyons ministres, que nous soyons présidents, que nous soyons directeurs de banques, Est-ce que pour avoir assumé ces responsabilités en tant que citoyens, en tant que guineillers, cela peut constituer un fait repréhensible pénalement ? Vous comprendrez que la réponse, elle est non. Dès lors que dans le subconscient, dès lors que dans le secret de vos délibérations, vous répondrez à cette question, je sais que le président Dadis retrouvera ses proches bientôt. La troisième question, M. le président, à qui ont profité les crimes des événements du 28 septembre 2009 ? Est-ce qu'ils ont profité au président Dadis ? Votre décision aura certainement sa réponse là. Est-ce que ces crimes ont plutôt profité à d'autres personnes ? La décision que vous rendrez en ce qui concerne le président Moussa Dadis Kamara devra se cimenter là, devra s'inspirer là. Pour vous-même de ce tribunal criminel, réfléchir à ces questions sera un devoir de conscience. Un devoir de conscience silencieuse, une conscience silencieuse qui n'aime pas le bruit, mais qui doit et devrait vous hanter pour qu'elle ne vous quitte pas, pour ne plus vous quitter. En tout cas, jusqu'au vidé du délibéré, c'est rendu de la décision. Pour vous membres de ce tribunal criminel, répondre à ces questions sera un acte grave et lourd de conséquences, mais ce sera avant tout un acte de conscience qui vous libérera à la condition unique, mais vraiment à la condition unique de choisir la bonne voie, la meilleure voie. Et cette voie-là, c'est bien celle de l'acquittement et de la libération du président Dadis. Ce sera pour vous l'accomplissement d'un devoir, d'une charge liée à la fonction de juge que vous incarnez quotidiennement, que vous incarnez surtout dans ce procès, dans cette salle d'audience, dans ce temple de Thémis. Parce que ce devoir de conscience vous permettra mieux de comprendre que les massacres du 28 septembre et le lien avec la tentative d'assassinat contre le président Dadis Kamara, par son aide de camp, qui en réalité, je vais le répéter, n'a été que l'arme du crime. Parce que les mains tenant cette arme-là et qui l'ont lui-même manipulée, sont des mains qui viennent d'ailleurs. Ce sont des mains qui sont les mains de véritables commanditaires. Voilà le premier moment de réflexion que je voudrais vous soumettre. Le second moment, monsieur le président, messieurs les assesseurs, notre exposé du 12 juin visait à consacrer et définitivement le complot international ordi contre le président Moussa Dadis Kamara, contre le CNDD, contre le gouvernement, contre la Guinée et contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi, dans la continuité, je vais me permettre de vous présenter, non sans prendre de risques, je sais qu'il y a beaucoup de risques à prendre en faisant de telles révélations, mais je suis déjà un cabri mort. Alors, je vais vous révéler les véritables acteurs de ce complot international, les rôles que chacun d'entre eux a joués. Et dans la conclusion à laquelle je répondrai à la question que je vous ai posée, c'est-à-dire à qui profite le crime, je suis convaincu que vous serez déjà édifié. Nous le faisons, monsieur le président, sans peur. Nous le faisons sans parti pris. Je vous ai rappelé le serment de l'avocat au début pour vous dire que je serai autant que possible objectif avec moi-même, objectif avec la défense de l'homme que je défends, objectif avec lui, parce qu'aujourd'hui, là où il se trouve assis, il sait que son destin n'est pas uniquement dans vos mains, mais c'est aussi dans notre main, dans la main de ses avocats. Alors, c'est vrai que nous ne sommes que des humains, son destin n'est qu'entre les mains de Dieu, et c'est cela la vérité. Nous allons donc le faire, non pas uniquement pour la vérité judiciaire, parce que cette vérité-là, c'est vous qui allez la prononcer, parce que c'est vous qui êtes la bouche du droit. Mais nous le ferons surtout pour la vérité historique, parce que chacun de nous, ici présents, doit contribuer en sa façon à aider à écrire mieux l'histoire de notre pays. Nous le faisons enfin, parce que ce procès, M. le Président, est très profond. Ce procès a des dimensions qui vont au-delà de la simple dimension judiciaire, de la simple dimension juridique. Ce procès a des dimensions historiques. Ce procès a des dimensions géographiques. Ce procès a des dimensions sociologiques. Ce procès a même des dimensions environnementales. Et notre histoire, nous devons contribuer à l'écrire de manière exacte. Surtout que les ennemis de la Guinée, surtout que les ennemis du Président Moussa Dadis Kamara, surtout que les ennemis du peuple de Guinée, surtout que les ennemis du CNDD, ont tout fait, mais alors ont tout fait pour salir. La date du 28 septembre, cette date historique qui a permis d'annoncer notre accession à l'indépendance le 2 octobre de 1958, cette date qui a succédé au 25 août 1958, ce jour de courage où le premier président de notre pays a eu le courage de dire aux colosses, que la Guinée choisit la voie de l'indépendance. La Guinée ne choisit pas la voie de la communauté avec la France. Les acteurs de ce complot contre le Président Moussa Dadis Kamara, contre le CNDD, contre le gouvernement guinéen, contre la Guinée, que le peuple de Guinée était organisé en bras ou ailes militaires, en ailes politiques, en ailes diplomatiques, en ailes financières, et existaient tant au niveau interne qu'au niveau international. Il y avait des exécutants constitués de l'aile aux bras militaires qui se trouvaient à l'interne dans notre pays, la Guinée. Il y avait des commanditaires constitués d'ailes ou de bras politiques, diplomatiques et financiers. Certains se trouvaient ici, en Guinée, d'autres se trouvaient à l'étranger, tapis dans les capitales occidentales. Les exécutants et ailes militaires du complot ne sont rien d'autre, premièrement, que certains militaires du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, les BASP, le camp Kundara à l'époque, l'actuel camp Makambo. Ils avaient à leur tête le commandant de ce camp, le nommé Begré. Ce camp a une histoire. Monsieur le juge président, monsieur les juges d'assesseurs, et je vais parler de cela. Le camp de Kundara, jusqu'à la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Kamara, le 3 décembre 2009, était le siège du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle du défunt, feu général Lansana Conte. Cette précision est importante et vous la comprendrez plus devant. Ce camp est le fruit de la coopération militaire française. Ce corps a donc été entraîné, encadré et équipé par les Français sous le règne de feu général Lansana Conte. Ce sont les insurceurs français qui ont inculqué toute la morale, toutes les normes, toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs. Et c'est de ce camp là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Toumba qui a dit publiquement ici avoir vu Bégrer au stade du 28 septembre. Mais qui était le responsable direct de ce camp ? A qui devraient se référer les éléments de ce camp ? C'était bien le commandant Aboubakar Diakite. Alors le deuxième exécutant c'était le tout puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. Et d'ailleurs il nous a dit ici publiquement qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui et uniquement à lui. Et les événements ont montré que ce camp relevait effectivement de lui. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition y compris le président d'Addis il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entende deux éléments de ce camp. il est donc allé les libérer pour aller se retrancher dans ce camp et on connaît la suite. ça veut dire tout simplement que ce camp dépendait de lui. Première chose. Deuxième chose monsieur le président monsieur le juge et ses soeurs le commandant Toumba vous a clairement décrit l'itinéraire qu'il a suivi le 28 septembre 2009 ce jour il vous a dit avoir empêché le président Moussa Dadis Kamara de sortir il vous a dit avoir donné des insurtions à son commandant de salon qu'il a lui-même nommé pour ne laisser sous quelques prétextes que ce soit le président Dadis parce que ce dernier connaissant ses rapports conviviaux amicaux avec les leaders politiques avait décidé d'aller les rencontrer pour que cela puisse sensibiliser leurs militants alors mais il vous a dit après qu'il était sorti sorti pour aller chercher le président Dadis mais il faut que vous vous interrogiez sur beaucoup de choses sur beaucoup de choses il vous a dit qu'il a appris que le président était allé au stade mais il ne vous a pas dit qui lui a fourni cette information il aurait dû le fournir deuxièmement il vous a dit en chemin être arrivé jusqu'au point novembre lorsque vous apprenez que le président est allé au stade est-ce que vous avez besoin d'aller jusqu'au point 8 novembre alors même que le stade est avant le point 8 novembre alors qu'à partir de Madina il pouvait tout simplement monter ou bien passer par la route le prince la vérité se trouve où la vérité c'est que les éléments du camp Kundara qui se trouvent ici et qui sont allés envahir le stade était sous ses ordres et ils devaient se rencontrer au pont sur le pont 8 novembre c'est d'ailleurs pourquoi aussi bien dans les PV d'audition de ces loups d'alé de François le Sénifal de Mouktar et tant d'autres il a été clairement indiqué que c'est uniquement alors même que l'ambiance était bon enfant que quand il est arrivé à la tête de ces militaires que les tirs avaient commencé c'est aussi élémentaire et on ne peut pas masquer cela simplement parce qu'on a envie de salir un homme parce qu'on a envie de salir son patron parce qu'on a envie de salir l'homme qui vous a fait confiance parce qu'on a envie de salir l'homme pour qui vous avez été conseillé spirituel la vérité c'est que c'est à partir du pont 8 novembre qu'ils se sont rencontrés avec la troupe de Begré qui est sortie du camp Kundara pour aller directement au stade du 28 septembre mais une autre chose toujours à ce niveau mais le commandant vous a dit j'en parle parce que indépendamment de lui on a voulu vous faire comprendre que le président était au stade à Marocana pour étayer sa version mais monsieur le président j'ai produit ici au débat de cette procédure là une photo dans laquelle vous trouviez la résidence du président et la résidence de son aide de camp le commandant de Tumba il n'y a que 10 mètres 20 mètres entre les deux résidences ce jour ils étaient tous là puisque lui-même a dit avoir confié le président à son commandant de salon Mohamed Kondé alias Escobar pourquoi le commandant Tumba sortirait du camp de la présidence pour aller chercher le président Moussa Dadis Kamara au stade alors même qu'il était plus facile pour lui de rentrer tout simplement à la résidence du président et de voir s'il est là ou pas entre parcourir 10 mètres pour se rassurer que l'homme dont on a la protection l'homme sur qui on doit veiller se trouve là et parcourir des kilomètres entiers venir jusqu'au pas 8 novembre qu'est-ce qui était plus facile qu'on ne nous prenne pas pour des enfants qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles nous comprenons bien les choses il était beaucoup plus facile pour lui d'aller à la résidence de son patron qui se situait uniquement à 10 mètres à 20 mètres lorsqu'il ne le voyait pas oui on aurait compris alors s'il ne l'a pas fait mais pourquoi n'a-t-il pas demandé au commandant de salon qu'il a lui-même nommé Escobar à qui il a confié le président Moussa Dadis Kamara en lui interdisant de ne le laisser sortir sous quelques prétestes que ce soit vous devrez encore vous interroger là il était plus facile pour lui d'aller demander à son commandant de salon où est le président cela lui aurait évité de parcourir ce long et très long ou ces longs kilomètres inutilement